Bonjour et bienvenue sur les webinaires du CSTC. Nous proposons des sessions de formation en ligne, étant donné qu'il est plus compliqué pour l'instant de donner nos formations en présentiel. Cette session a pour thématique les familles d'outils du BIM. Elle vient à la suite du module « Les usages du BIM dans un projet » que je vous conseille de regarder au préalable et des deux premiers modules qui posent les bases du BIM en expliquant respectivement ce qu'est le BIM et pourquoi il est important de s'y intéresser. On peut comprendre le terme « outils » de plusieurs manières. Dans cette présentation, on entend par « outils » les logiciels, le matériel informatique grâce auquel on peut utiliser ces logiciels ou encore les documents qui aident à la réalisation d'un projet en BIM. Nous allons passer en revue ce qu'englobent ces trois familles d'outils. Donc, nous allons voir ce qui se cache derrière les logiciels, le matériel informatique et les documents. Commençons par la partie logiciel qui va occuper la majorité de cette présentation. Nous allons voir qu'il existe de nombreux logiciels avec des fonctionnalités différentes. J'insiste sur le fait que la liste que nous allons parcourir n'est pas exhaustive. Donc, l'objectif, c'est de donner un aperçu général sans faire de publicité et sans aller dans les détails. Comme on l'a vu dans les modules précédents, des intervenants du projet vont être en charge de la création de modèles, c'est-à-dire qu'ils vont modéliser la géométrie de l'ouvrage et il y ait des informations. Pour ce faire, il existe des logiciels de modélisation. Certains logiciels sont plus destinés à la modélisation architecturale, d'autres permettent plus facilement de modéliser des structures ou encore des techniques spéciales. On a vu aussi que ce qui était très important dans un projet BIM, c'était la centralisation des informations sur une plateforme collaborative pour que chacun puisse consulter ce dont il a besoin, quand il en a besoin. Voici des exemples de certaines plateformes collaboratives. Donc, il y a BIM Collab, Prixis, BIM 360, etc. Encore une fois, la liste reprise ici n'est pas exhaustive et il est possible qu'il y ait des plateformes non reprises ici qui sont tout aussi efficaces. Il existe également des visualiseurs de modèles, des modèles viewers, qui permettent de consulter les informations reprises dans le modèle, aussi bien les informations géométriques que non géométriques. Certains viewers sont entièrement gratuits, d'autres permettent d'utiliser certaines fonctionnalités gratuitement et proposent des fonctionnalités plus avancées moyennant paiement. Les viewers sont assez intuitifs et sont, par exemple, utiles pour les entreprises sous-traitantes. Alors que les modèles viewers sont souvent gratuits ou ont certaines fonctionnalités gratuites, les modèles checkers sont souvent payants. Ils offrent, en plus des fonctionnalités des viewers, la possibilité d'effectuer divers contrôles sur base de règles prédéfinies. Il est, par exemple, possible de superposer des modèles, donc un modèle de stabilité et un modèle de technique spéciale, afin de détecter les éventuelles incohérences. Il existe aussi des logiciels permettant de réaliser des calculs, des simulations, analyses, par exemple des simulations acoustiques, thermiques, de l'éclairage, de l'ensoleillement, de la durabilité, etc. Ici, on en retrouve quelques-uns, donc Acubat Beam, Archie Wizard, etc. On retrouve également des logiciels dits de BIM 4D ou de BIM 5D, permettant respectivement de lier le modèle à un planning et à des informations de coût. Enfin, il existe des logiciels spécifiques pour l'exploitation de l'ouvrage, qui permettent d'entrer des informations relatives à la maintenance, comme la date du dernier entretien. On peut aussi planifier et visualiser l'occupation des locaux, surveiller la température dans ces locaux, etc. Voilà, suite à ce volet dédié au logiciel, je propose de jeter maintenant un œil au matériel informatique utile pour mener à bien un projet BIM. Pour les tâches qui nécessitent de nombreuses manipulations précises, comme par exemple créer un modèle, vous aurez besoin d'un ordinateur. Les fournisseurs de logiciels indiquent la configuration requise pour l'installation de leur programme, donc configuration en termes de mémoire, espace de disque dur, carte graphique, etc. Si on se penche sur les logiciels pour la collaboration, vu que l'objectif des plateformes collaboratives est d'être accessibles à tous, à tout moment, on peut généralement les consulter sur une tablette ou même sur un smartphone. Les tablettes et smartphones permettent aux modèles et documents d'être présents sur chantier et facilitent les échanges entre les travailleurs présents sur chantier et ceux qui travaillent à distance dans les bureaux. Certains viewers, mais pas tous, sont aussi disponibles sur tablette et sur smartphone. Nous terminons maintenant par les documents nécessaires au bon déroulement d'un projet BIM. On a vu dans le deuxième webinaire que pour tirer un maximum de bénéfices du BIM, il fallait établir des accords dès le début du projet. Je trouve à nouveau important d'évoquer brièvement le protocole BIM qui reprend ces accords. Le protocole BIM est un document propre à chaque projet qui doit donc être rédigé à chaque début de projet en tenant compte des exigences du maître d'ouvrage présentes dans le document de vision BIM. Le protocole doit être spécifique à chaque projet, mais il existe un protocole BIM belge qui peut servir de base, d'exemple, pour la rédaction du protocole BIM du projet. Le plan d'exécution BIM reprend quant à lui une explication de l'organisation du travail pendant le projet. Il est également propre à chaque projet, mais le plan d'exécution BIM belge peut être utilisé également en guise d'exemple. Donc, ces documents sont des outils qui aident au cours du processus du projet et ils sont téléchargeables sur le BIM portal. Voilà, cette présentation vise à donner un aperçu des outils du BIM. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe de nombreux outils et qu'il est donc important de faire une étude préalable pour déterminer quels outils seraient adaptés dans votre cas, donc de quels outils vous auriez besoin. N'oubliez pas de visionner nos autres modules et pour plus d'informations, vous pouvez également vous rendre sur notre site Internet dédié au BIM, accessible à l'adresse suivante, www.bimportal.be. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada www.bimportal.be